Bonjour et merci d'être venu. Moi j'aimerais dédier cette soirée à quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent, peut-être, c'est Rida. Rida Tefali, avec lequel j'ai été son voisin pendant très très longtemps. Et Rida m'avait demandé de réaliser pour Tiss et Bétis, alors une vieille édition dans les années 90, une exposition sur l'immigration ouvrière en Basse-Loire. Il m'avait dit, il avait ajouté tout de suite, et tu sais j'ai pas d'argent. Donc on avait fait, avec nos moyens du bord, on avait fait une exposition, une dizaine de panneaux, vraiment très cheap, ça ne serait pas passé à la postérité. Mais ça a été mon deuxième contact avec l'histoire ouvrière et l'immigration ouvrière, parce que j'avais travaillé sur le syndicalisme dans l'entre-deux-guerres, et j'avais déjà abordé cette question, et je vous en parlerai lors de mon propos. Alors, pour compenser ce propos sur l'immigration ouvrière, je vais faire d'abord un long détour. Je suis un peu indocile comme garçon, vous me pardonnerez. Et je vais vous emmener au milieu du 19e siècle, dans une France en pleine révolution industrielle. L'ennemi d'alors, pour les riches et les puissants, n'a pas la figure du musulman, du migrant, de l'étranger. Non, le barbare, pour nos riches et nos puissants, c'est le pauvre. Le pauvre qui rejoint les villes pour y gagner son pain. Alors, ces riches et puissants ne craignent pas une invasion de barbares étrangers, non, ils craignent que les barbares, enfants de la misère produite par le capitalisme, n'anéantissent de l'intérieur civilisation et richesse. Au milieu de ce 19e siècle, donc, les élites politiques d'Europe de l'Ouest voient monter le péril. Et pour elles, les classes laborieuses sont des classes dangereuses. Dangereuses. Parallèlement, des bourgeois philanthropes décrivent avec application la situation sociale de ce prolétariat. Travailles harassants, salaires de misère, logements insalubres, maladies contagieuses, alcoolisme, mœurs se dépraver, prostitution, délinquance, dislocation des familles, rejet de la religion, etc. A Nantes, le bon docteur Ange Guépin, que tout le monde connaît, a fait un tableau saisissant de la situation dans la cité des Lucs. En 1835, avec son compère, qui s'appelle Paul Mélanie, il publie une enquête économique, sanitaire et sociale sur la ville. Il parle des ouvriers aisés, qui ont des métiers pénis, mais qui, disent-ils, travaillent avec courage, parfois même joyeusement, parce qu'ils ne sont pas complètement privés de toute pensée souriante, parce que leur famille est vécue et nourrie, parce qu'au retour le soir, ils trouvent du feu l'hiver et des aliments capables de réparer leur force. Et ils ne leur opposent pas les ouvriers pauvres, comme on pourrait s'y entendre, et comme si ce groupe n'existait pas, mais un groupe qu'ils appellent « extrême misère ». Et de cet ouvrier misérable, Guépin et Bonamy nous disent que « Vivre pour lui, c'est ne pas mourir ». Au-delà du morceau de pain qui doit nourrir lui et sa famille, au-delà de la bouteille de vin qui doit lui ôter un instant la conscience de ses douleurs, « Il ne prétend à rien, il n'espère rien ». Leurs logements sont des taudis au mieux suintants, les épidémies dévastent les quartiers ouvriers, au point même d'en inquiéter les bourgeois, car les épidémies, vous le savez bien, ne connaissent pas les frontières. Les enfants sont pâles, bouffis, avec, disent-ils, des yeux rouges, rongés par des obstinismes crofuleuses, comme s'ils étaient d'une autre nature, écrivent-ils, que ces jolis enfants si roses et si sveltes qui folâtrent sur le cours Henri IV. Ils finissent leur propos en disant « Après 20 ans, on est vigoureux, ou on est mort ». 15 ans plus tard, en 1851, Auguste Chéreau, polytechnicien de son État, se fend de deux rapports, le premier sur les logements à Salubranante et le second sur l'immigration bretonne, sur ces bas bretons venus chercher leur survie en ville. Si Dépin et Bonami voulaient sortir de la misère le prolétariat, Auguste Chéreau, lui, entend débarrasser la ville de leur présence. Il faut lire avec attention ce qu'il écrit, car on entend encore aujourd'hui les mêmes propos, notamment sur les Roms ou les migrants. Je cite « Lorsqu'ils parviennent à occuper des habitations qui ne sont pas, par elles-mêmes, dans des conditions d'insalubrité, leurs habitudes d'une malpropreté hideuse sur la personne, les vêtements, dans toutes les fonctions usuelles de la vie, ne tardent pas à y créer une insalubrité grave. C'est un véritable fléau, une plaie déplorable que la présence parmi nos populations de ces pauvres gens, dont la dégradation morale égale la dégradation physique. Ces ordres de nomades sont une charge pesante pour les hôpitaux. Elles entretiennent dans nos murs le fléau de la mendicité et rendent stériles les efforts et les sacrifices de l'administration pour la faire disparaître. Ou bien, elles sont une concurrence désastreuse à notre population ouvrière dans la recherche de travail. Enfin, elles démoralisent cette même population par l'incessant spectacle de la dégradation la plus infâme. La solution, préconisée par Chéreau, est simple. Il importe que cette facilité de quitter les campagnes pour venir croupir dans la misère d'une grande cité comme la nôtre soit refusée à ces populations. L'administration doit les retenir dans les campagnes. C'est là qu'elles doivent s'occuper de venir en aide à leur misère. Elles y seront toujours plus à la portée d'un travail utile qui leur fait d'ailleurs complètement défaut dans les villes. Elles y seront aussi, près du pasteur de leur paroisse, à la portée des enseignements de la religion et de la morale dont elles n'ont pas moins besoin que de pas. Voilà ce que dit Chéreau. Alors, si les individus sont libres, ils ne sont pas égaux. Et si le racisme est sans doute vieux comme le monde, il faut attendre le XIXe siècle pour que la science s'empare de la question. Auparavant, on a discuté pour savoir si les sauvages d'Amérique ou d'Afrique avaient une âme, si en somme, ils étaient humains ou animaux, si en somme, ils étaient accessibles à la parole de Dieu. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, certains scientifiques se penchent sur la question, et ils le font dans un contexte très particulier. L'aventure coloniale bat son plein d'un côté, et le socialisme et son idéal égalitaire font de plus en plus d'adeptes de l'autre. Métissage, égalitarisme, ces mots-là font peur. Le métissage, oui, il fait peur. Comme l'écrit un diplomate célèbre, Arthur de Govino, « Écoutez bien, quand le plus grand nombre des citoyens de l'État s'encoulait dans ses veines un sang mélangé, ce plus grand nombre transformant en vérité universelle et absolue ce qui n'est réel que pour lui, se sent appelé à affirmer que tous les hommes sont égaux. » Pour le noble Govino, « La pureté du sang est l'apanage des puissants, de ceux qui sont nés pour dominer. » Gustave Lebon, médecin de formation, pense également que les races sont non pas différentes, mais inégales. Comme il est blanc, il va sans dire que les blancs sont au sommet, et que les aborigènes et les noirs sont à la base, avec entre les deux les chinois, et bien évidemment les juifs, qui sont toujours perçus, quoi qu'ils fassent, comme une cinquième colonne au sein de la nation. L'immigration, et bien, il la redoute. L'invasion des étrangers est d'autant plus redoutable que ce sont naturellement les éléments les plus inférieurs, ceux qui n'arrivent pas à se suffire à eux-mêmes dans leur patrie qui émigrent. Mais il va plus loin. Il écrit, et ça, mesdames, je vous demande de prêter attention à ces propos, « Chez les peuples inférieurs, ou dans les couches inférieures des peuples supérieurs, l'homme et la femme sont intellectuellement forts voisins. » À mesure, au contraire, que les peuples se civilisent, les sexes tendent de plus en plus à se diversifier. Donc le socialisme égalitaire et le féminisme balbutiant menacent donc la civilisation européenne. Je pourrais également évoquer le médecin Paul Broca, qui considérait qu'il existait un lien entre le poids, le volume du cerveau et l'intelligence. Il en voulait pour preuve que, je cite, « La capacité crânienne des nègres de l'Afrique occidentale était inférieure d'environ 100 cm3 à celle des races d'Europe. » Il a également écrit des choses comme celle-ci, « La femme étant plus petite que l'homme, et le poids du cerveau, variant avec la taille. » On s'est demandé si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas exclusivement de la petitesse de son corps. Pourtant, c'est un scientifique, « Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. » Différence qu'on a pu exagérer, mais qui n'en est pas moins réelle. Il est donc permis de supposer que la petitesse relative du cerveau de la femme dépend à la fois de son infériorité physique et de son infériorité intellectuelle. Pour l'anthropologue Georges Vaché de Lapouge, la forme des crânes a son importance. Là encore, il développe. Le goût pour les idées bassement égalitaires se retrouve ainsi davantage chez les brachycéphales, ceux qui ont le crâne plus large que profond, que chez les dolichocéphales, ceux qui ont le crâne allongé, qui sont davantage portés à la grandeur. Il va s'en dire, bien sûr, que les blancs sont des dolichocéphales. Il se fait alors le fervent défenseur de l'eugénisme et de l'amélioration de la race. Il écrit « Un très petit nombre d'individus masculins d'une perfection absolue suffirait pour féconder toutes les femmes dignes de perpétuer la race, et la génération ainsi produite serait d'une valeur proportionnelle au choix plus rigoureux des reproducteurs mâles. » Je me suis inscrit tout de suite, mais je ne sais pas si là. Clémence Royer est féministe et libérale, et tout aussi violente dans ses propos à l'égard des êtres mal constitués, des disgraciés de la nature. Quant aux races, elle considère qu'il faudrait y réfléchir à deux fois avant de proclamer l'égalité politique et civile chez un peuple composé d'une minorité d'Indo-Européens et d'une majorité de Mongols ou de Nègres. Alors on pourrait sourire de tout cela, mais ce sera oublié que ces théories étaient tout sauf aberrantes pour le public cultivé de l'époque, et que le mépris à l'égard des pauvres, des étrangers et des femmes, a bien des similitudes. Pour l'homme blanc dominant, il s'agissait de légitimer tout simplement, scientifiquement, sa domination. Alors, rendons-nous maintenant dans la France des années 1920. La Grande Boucherie de 1914-1918 a rempli les cimetières. Un million d'hommes, paysans ou ouvriers, ont perdu la vie dans les tranchées, et un autre million est pourvu dorénavant d'une carte d'invalidité. Comment reconstruire le pays détruit ? En faisant appel à des immigrés, disent certains, en modernisant les usines, disent les autres. Des voix soulignent qu'on pourrait faire en sorte que les femmes embauchées massivement dans les usines pendant la guerre ne soient pas renvoyées à leur casserole. Mais alors, si on fait appel à des immigrés, vers quel pays doit-on se tourner ? Car aux yeux des autorités, tous les immigrés ne se valent pas. On plaque sur des communautés des traits de caractère positif ou négatif, immuables, mais qui, bien sûr, suivent l'air du temps. Les Indochinois, par exemple, sont fragiles et peu productifs. Les Maghrébins ont peu de sens moral. On ne peut pas faire confiance aux Allemands, évidemment, puisque ce sont les vaincus d'hier. Quant aux Russes, à n'en pas douter, ils sont certainement contaminés par le communisme. Alors, il reste les Italiens du Nord et les Belges, que l'on juge sobres et vigoureux. Et vigoureux. C'est rigolo, parce que les Belges et les Italiens du Nord sont deux communautés qui ont subi des pogroms, des bastonnades et des crimes racistes au XIXe siècle, la fin du XIXe siècle, à la fois dans le sud de la France et dans le Nord. Mais bon, ça, c'est l'histoire. Il y a également les Portugais et les Espagnols, ainsi que les Polonais et les Tchécoslovaques. Alors, dans cette entre-deux-guerres, c'est l'État qui, officiellement, au nom de la sécurité intérieure, a la main sur la politique migratoire. Mais dès 1924, le patronat se saisit de la question et crée une structure particulière, la Société Générale d'Immigration. Le temps industriel n'est pas le temps administratif. Les usines ont besoin de prolétaires et elles n'ont pas le temps, pardon, d'attendre que tous les formulaires soient tamponnés. Alors, c'est par l'entremise de cette SGI que nombre d'étrangers se retrouvent à Nantes, aux Batignols, aux Forges de Bassin et ailleurs. La plupart d'entre eux sont des ouvriers qualifiés, des métallurgistes, car à Nantes, le travail à la chaîne n'existent pour ainsi dire pas, hormis dans l'agroalimentaire. Ils forment, ces immigrés-là, la première véritable immigration ouvrière de masse conséquente de notre département. Les ouvriers étrangers partagent la condition sociale des prolétaires nantais. Salaire faible, logement précaire et incertitude quant à l'avenir puisque la perte de l'emploi conduit chacun à la misère. Le racisme, il existe évidemment et ils le subissent dès que les ouvriers français ont peur de perdre leur job et les syndicalistes sont confrontés alors à des adhérents qui réclament la fermeture des frontières, la priorité des embauches nationaux ou encore la taxation de l'emploi étranger. En 1922, au Batignolles, une grave éclate après l'annonce par la direction du licenciement de 50% des effectifs. à l'époque, il y a plus de 2000 salariés au Batignolles. Le commissaire de police déclare « On peut envisager que les ouvriers ne s'agiteront pas trop si la direction s'arrange pour débaucher d'abord les étrangers, ensuite les femmes, ensuite les célibataires. » En 1935, les 15 ouvriers de la miroiterie Blouin font grève sans succès contre l'embauche de deux travailleurs portugais, Avelino da Silva et Antonio Ferreira. Donc, vous voyez, à chaque crise économique, répond une poussée de racisme. L'ouvrier étranger aussi est soumis à une surveillance policière importante. En 1925, à l'approche du 1er mai, le préfet demande aux interprètes de rappeler aux étrangers qu'ils sont venus en France pour travailler et non pour faire de la politique. Dès qu'un étranger semble entretenir des liens avec des militants communistes, il est surveillé sévèrement, voire expulsé. La police contrôle activement tous les étrangers, lisant la presse syndicale ou politique qui leur est destinée. La presse politique française, qui leur est destinée. Par exemple, c'est des journaux qui s'appellent « Les migrants » « Obrana, Robotnik ». En décembre 1926, c'est le cas de trois Polonais, Coltun, Pitula et Wachberger, et de l'italien Melli. En 1930, ce sont cinq Portugais des Batignolles, proches des communistes, qui sont expulsés. Le motif, et ça, j'avais retrouvé ça dans les archives départementales, le motif est double, ivresse, destruction de locaux d'un côté et tendance à suivre les exhortations des chefs communistes de la cellule de l'autre. Quelques mois plus tard, ce sont quatre Autrichiens et un autre Portugais qui font l'objet d'une demande d'expulsion d'exit la police pour enrayer complètement la politique des communistes dans l'usine. Ceux qui soutiennent, d'ailleurs, les travailleurs émigrés sont rares. La CGT, qui à l'époque, pour ceux qui ne sont pas spécialistes d'histoire ouvrière, mais la CGT à l'époque est tenue par les réformistes et la CGT communiste, etc., s'appelle CGTU, donc c'est une distinction importante à faire. La CGT, qui à l'époque est réformiste, elle s'en désintéresse complètement. Seule, donc, cette fameuse CGTU dominée par les communistes les soutient et fait un travail en leur direction. Mais ce travail, en fait, se heurte à deux écueils. La répression, je viens d'en parler, qui en expulsant les immigrés indociles empêche une structuration durable de l'organisation et puis, bien sûr, le racisme présent dans la classe ouvrière française. Et la CGTU, en fait, elle peut ainsi prôner d'un côté l'internationalisme prolétarien, mais aussi, comme lors de la crise économique de 1926, demander la suspension de l'immigration étrangère. Voilà. On peut trouver ça aussi dans les documents d'archives en les fouillant. Après 1945, démarre une nouvelle vague d'immigration. Il faut de nouveau remettre sur pied un pays qui a été détruit par cinq années de guerre. La France doit reconstruire ses usines et ses villes bombardées. Le BTP a besoin de manœuvre. les usines d'ouvriers spécialisés. Elle fait donc, elle développe ardiment le travail à la chaîne. On va faire donc appel à des ressortissants d'Afrique noire, d'Afrique du Nord, de Turquie, du Portugal. À eux, donc, le travail à la chaîne, les conditions de travail et de salaire les plus défavorables. Et la faiblesse de l'immigration ouvrière dans le Nantes des années 50 à 70 tient en fait à cela. Nantes offre pas ou peu de travail non qualifié. Et quand il en propose, il a à sa disposition une population notamment féminine, issue des campagnes, à qui il peut imposer des rémunérations faibles et des conditions de travail rudes. Alors, où logent les immigrés Nantes ? Vous le verrez dans certains clichés, il y a des taudis dans le centre-ville, il y a des bidonvilles qui est Ernest Renaud et bien sûr, il y a les foyers qui émergent ça et là. Pour nos dirigeants, en fait, ces immigrés sont destinés à repartir dans le pays et dans leur pays. Ils n'imaginent pas qu'ils puissent faire venir leur famille ou qu'ils puissent en fonder une sur place. Point de vue qui est d'ailleurs partagé par nombre d'immigrés qui ne pensent leur séjour en France que comme une sorte de parenthèse difficile humainement à vivre, mais qui doit leur permettre de faire vivre les leurs au pays et d'amasser un petit pécule afin de préparer leur retour. A l'époque, les travailleurs clandestins sont très souvent régularisés sur place dès qu'ils ont un contrat de travail. Puisque la France manque de bras dans les secteurs les plus difficiles, elle ferme les yeux sur les réseaux de passeurs. Et les pays d'immigration, qu'en pensent-ils ? Eh bien, je vous propose de tourner notre regard en direction du Portugal, pays qui a fourni une grande partie de l'immigration ouvrière de la Loire-Atlantique. Aucun signe de progrès ne sera plus décisif que celui d'avoir assuré travail-nourriture à une population qui augmente, n'émigre pas et jouit d'un niveau de vie chaque jour, chaque fois plus élevé. Celui qui parle ainsi, c'est Salazar, le dictateur portugais en 1948. Il en est persuadé, si les Portugais ne partent plus, c'est grâce à sa politique. Quittons son pays si on peut y vivre bien et en sécurité, si on peut y accomplir dans la sérénité et l'ordre entouré de la bienveillance de l'Église et du patronat. Eh bien, non. Et Salazar, en fait, il ment et il le sait. Salazar a conscience que le Portugal est un pays pauvre confronté à des problèmes structurels. Il y a un nord qui est surpeuplé et qui peine à nourrir une multitude de paysans pauvres travaillant sur des petites exploitations à faible rendement. Et ce sont les... C'est de ce côté-ci du Portugal que viendra principalement l'immigration portugaise à Nantes. Et puis, il y a un sud qui est largement dépeuplé et qui est une terre de grande exploitation que les propriétaires ne semblent pas disposés à développer. Et puis, enfin, pour finir le tableau, il y a des colonies qui sont peu attractives. Il y a une croissance démographique extrêmement élevée, une industrialisation extrêmement faible et qui ne va véritablement prendre son envol que dans les années 60. Donc, problème structurel et contradiction insoluble. Promouvoir, par exemple, une réforme agraire dans le sud du pays est possible, mais cela, évidemment, va courroucer les grands propriétaires. Transformer le colon en colon le paysan peu qualifié est possible, mais que peut faire ce colon s'il est envoyé, par exemple en Angola, alors que sur place en Angola, le patronat dispose d'une manœuvre locale complètement décourvue de droits et corvéable à Mercier. Permettre aux femmes portugaises de maîtriser leur fécondité est possible, mais évidemment, l'Église catholique ne peut accepter cette entorse à la loi. Transformer les paysans en ouvriers en développement à l'industrie, notamment dans les zones rurales, est encore une option qui s'offre au pouvoir portugais, mais les ouvriers ont cette fâcheuse tendance à ne pas se satisfaire de leur sort et à prêter une oreille attentive au discours communiste. Et puis, si les salaires ouvriers sont supérieurs à ce que l'on gagne dans l'agriculture comme salarié, il se pourrait bien, pense à Lazard, que les troubles sociaux gagnent les campagnes et que les propriétaires peinent ainsi à trouver des gueux prêts à accepter de travailler leur terre pour une poignée d'Escudos. Alors, Salazar pourrait se satisfaire de voir des dizaines de milliers de Portugais quitter le pays au lieu de se morfondre-là, voire de manifester leur frustration sociale. Car en fait, l'émigration fonctionne comme une soupape de sûreté, même si ce sont bien souvent les plus audacieux, les plus débrouillards et les plus qualifiés qui prennent la poudre d'escampette, ce qui ne peut que nuire au développement du pays puisqu'il perd là ses forces vives. Mais accepter officiellement l'émigration, c'est admettre que sa politique a échoué. En favorisant, en encadrant l'émigration vers la France, en les pensant comme temporaires, le pouvoir portugais en fait, espère que les devises que les émigrés rapportent ou envoient aux familles seront de nature à calmer la crise sociale. Mais il a aussi conscience qu'une fois en France, l'émigré peut être contaminé par le communisme et ne revienne au pays avec tout un tas d'idées nouvelles. Ainsi, des années 50 à 74, le pouvoir portugais est tiraillé entre réprimer ou tolérer l'émigration clandestine, favoriser ou restreindre l'immigration légale. Et tous les États fournisseurs de main-d'oeuvre à la France n'ont qu'une idée en tête, ne pas perdre le contrôle politique de leurs migrants. Et c'est pour ça qu'on va voir les Amigals, les Amigals des Algériens en France et en Europe, les Amigals de l'État, etc. Il y a une volonté réelle de tous les pays de contrôler leur population immigrée. Alors, officiellement, la situation change radicalement en 1974. Depuis le mois de mai, Valéry Giscard d'Estaing s'est installé à l'Elysée et Jacques Chirac a pris ses quartiers à Matignon. Le 3 juillet, le gouvernement suspend officiellement l'immigration, suspension provisoire d'une durée de 3 mois, qui a attendu en fait 2008 et Nicolas Sarkozy pour être questionné à travers la célèbre opposition « Immigration choisie, immigration subie ». Le motif avancé, la crise économique qui s'annonce brutale depuis que les États-Unis ont remis en question le système monétaire mis en place à Bretton Woods en 1945. Alors, la crise monétaire, vous le savez, j'imagine, a entraîné une crise pétrolière qui a entraîné elle-même une crise industrielle massive. Dans la métallurgie ou la sidérurgie, dans l'automobile, dans les industries d'extraction, l'heure est aux compressions personnelles, aux faillites et aux innovations techniques. Les robots commencent à devenir plus rentables que les bras. L'avenir de millions de travailleurs peu qualifiés, manœuvres, ouvriers spécialisés, et les trois quarts des travailleurs immigrés sont dans ce cas. Eh bien, l'avenir de ces millions de travailleurs peu qualifiés ou aux compétences désormais obsolètes est remis en question alors que l'économie des services n'est pas encore en capacité d'absorber ce trop-plein de travailleurs désormais sans emploi. La fin de l'immigration de travail qui avait précédé en 1972 l'arrêt des régularisations automatiques a posteriori change donc la donne. Pour s'installer durablement en France, les voies se raréfient. Il y a l'entrée clandestine, le séjour irrégulier et l'espoir chevillé au corps qu'un jour les autorités françaises accordent un titre de séjour. Il y a la capricieuse politique du droit d'asile qui est tantôt généreuse, c'est rare, tantôt restrictive, fonction de l'humeur du jour et bien sûr des intérêts géopolitiques du moment. Il y a surtout le regroupement familial car l'immigration essentiellement masculin n'a fait son temps et le provisoire devenant définitif ce sont les familles qui s'installent dorénavant. Alors, la raison évoquée en juillet 1974 pour justifier rationnellement une suspension provisoire de l'immigration est à relativiser. La crise économique, certes, pointe son nez mais elle n'induit pas ipso facto que l'économie française n'a plus besoin de main d'oeuvre non nationale pour fonctionner. D'ailleurs, le secrétariat d'état aux travailleurs immigrés recevra plus de 1000 demandes de dérogation entre 1974 et 1976 émanant d'entreprises comme Peugeot, comme Usinor, comme les mines de Longoui désireuses de se voir accorder de nouveaux contingents de prolétaires immigrés. Dans certains secteurs, le patronat juge encore plus rentable d'avoir recours à une main d'oeuvre payée chichement que d'investir. Et puis, force est de constater qu'à l'époque, comme aujourd'hui, les travailleurs immigrés ne veulent que le travail que les travailleurs nationaux ne veulent plus faire. Alors, si la raison n'est pas qu'économique, c'est qu'elle est politique. L'État veut en fait reprendre fermement la main sur la politique d'immigration et ne plus soumettre celle-ci au désiterata du patronat et de sa logique court-termiste. Il veut un contrôle continu et réel de l'immigration. Le patronat a besoin de bras, certes, mais ces bras-là ont une vie après l'usine et cette vie-là n'intéresse pas les employeurs. Les travailleurs immigrés logés par leurs employeurs étant rares, la plupart s'entassent, vous le savez, dans des bidonvilles insalubres. On en compte près de 400 en France en 1970. Ils occupent des garnis indécents ou encore les foyers de la Soda-Cotra, une société d'économie mixte initiée par le ministère de l'Intérieur dans le but justement de régler la question du mal logement. Et bien souvent, on confie la direction de ces foyers Soda-Cotra à d'anciens capo-chefs qui ont fait la guerre d'Algérie, c'est-à-dire à l'ambiance qui devait y régner. En 1945, l'État voulait accueillir et assimiler, mais à son rythme, un rythme qui s'est révélé incompatible avec les attentes du capitalisme des Trente Glorieuses. C'est pourquoi il s'est fait déborder par l'immigration dite sauvage, clandestine, massive des années 50 et 60 et qu'il fut incapable de répondre aux conséquences sociales de celles-ci. Le refrain est donc connu, les immigrés sont là pour travailler et se taire. La condition de leur présence en France est donc liée à l'utilisation de leur force de travail par les entreprises et à leur discrétion une fois leurs huit heures accomplies. La France a beau être la patrie des droits de l'homme et la terre des lumières, elle fut aussi un empire colonial, sachant remettre à sa place par le sabre et le boupillon l'indigène récalcitrant. Dans la société française, nombreux sont ceux qui se méfient de ces étrangers qui vivent dans les bidonvilles et les taudis urbains. Avec la crise de 1973, le regard porté sur les travailleurs immigrés change. Les immigrés ne veulent pas le travail des Français, mais le peu de travail qu'il reste. Et comme ils sont souvent les victimes des charrettes de licenciements qui s'abattent sur l'industrie, ils sont également accusés de vivre au crochet de la société d'accueil. Quoi qu'ils fassent, en fait, ils sont pointés du doigt. Soulignons que nous ne devons pas au Front National l'amalgame entre le nombre de chômeurs et le nombre d'immigrés, mais à Jacques Chirac, cet homme dont on a célébré la bonhomie. Il a écrit « Un pays dans lequel il y a près d'un million de chômeurs, mais où il y a deux millions d'immigrés n'est pas un pays dans lequel le problème de l'emploi est insoluble. » L'immigré indispensable d'hier, parce que sans lui, pas d'usine, pas de BTP, est devenu un inutile, voire un nuisible, ou pour leur dire avec les mots d'aujourd'hui, une variable d'ajustement et un interchangeable. Alors de ce constat, le pouvoir tire deux conclusions. Verrouiller les frontières d'un côté, favoriser le retour au pays de l'autre, quitte à ce que cela ait un coût. En 1977, une prime de 10 000 francs est proposée aux chômeurs étrangers et aux travailleurs immigrés présents sur les territoires français depuis moins de 5 ans. Mais en fait, cette proposition est un échec. 60 000 immigrés en ont bénéficié. Pour l'essentiel, ce sont des ibériques, notamment des portugais, alors que le gouvernement espérait que ce soit des maghrébats. Supprimée en 1980, l'aide au retour refait surface sous la gauche, sous le nom d'aide à la réinsertion dans le pays d'origine. Mais cette fois-ci, la carotte monétaire est beaucoup plus conséquente. Mais parallèlement, de grandes entreprises proposent également des dispositifs spécifiques destinés aux personnels immigrés, notamment dans l'automobile, où les ouvriers spécialisés très nombreux sont appelés à disparaître des chaînes de montage au profit des robots. Mais là encore, le résultat sera loin des attentes. Pour les migrants d'hier et d'aujourd'hui, la France est tout autant une planche de salut qu'un tremplin, une nécessité dont ils firent vertu à la sueur de leur front. Les années 70, en fait, signent la fin de l'immigration massive de travail. Les nouveaux entrants sur le marché du travail sont aujourd'hui des fils et filles de migrants, donc ce ne sont pas des migrants. Ce sont des réfugiés politiques, des demandeurs d'asile, des clandestins. Ce sont également des ressortissants de pays de l'Union européenne. Et là, je pense évidemment aux Polonais et aux Roumains. On les trouve sur les mille et un chantiers du BTP, dans l'agroalimentaire, dans les abattoirs, par exemple, dans le maraîchage et la viticulture, dans la restauration, dans le nettoyage, dans les services à la personne. On les voit aussi aujourd'hui sur leur vélo, pédalant dans la nuit pour apporter aux consommateurs feignants leur pizza ou leur burger. Avec ou sans papier, ils forment ce nouveau prolétariat du secteur des services, durement exploité, mal rémunéré, peu protégé, très exposé à la concurrence et très difficile à organiser pour les syndicats qui sont encore soucieux de mobiliser toutes les catégories sociales. Alors, je vais finir là. Il y a peut-être une quinzaine d'années, les animateurs du Centre Intercultural de Documentation avaient publié deux ou trois brochures, je dis ça de mémoire, rassemblant les souvenirs de quelques immigrés nantais. En 2007, Nantes Histoire a publié Nantes est venu d'ailleurs, un très beau livre, très intéressant, et le musée d'histoire de Nantes a poursuivi ce travail en produisant une exposition sur le même thème en 2011. Le CHT, dans lequel je travaille, humblement, a glané ça et là quelques photographies matérialisant la présence ouvrière non hexagonale. Je pense qu'il faut saluer vraiment cette volonté militante, mais aussi à l'occasion institutionnelle, de rappeler que la cité des Ducs n'a pas construit sa prospérité sur le seul commerce triangulaire, mais également sur l'exploitation de la classe laborieuse dont une fraction était née sous d'autres cieux. Et j'ajouterais, pour finir, il revient en fait aux immigrés eux-mêmes et à leurs descendants de faire leur histoire, autrement dit, de faire entendre leur voix et de ne pas la confier à un honnête homme comme moi, né en 1965 du côté de la Roche-sur-Yonne. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'immigration ouvrière, avec les quelques bribes que l'on peut avoir. Il faut bien se dire que notre département n'est pas un département dans lequel l'immigration ouvrière a joué un rôle extrêmement important, parce que la structure du capitalisme, en fait, faisait que cette main-d'oeuvre-là n'était pas intéressante. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec la banlieue parisienne, avec l'Est de la France, avec le Nord, avec les mineurs, tout ce que vous voulez. Cependant, elle existe cette immigration ouvrière et il faut en faire l'histoire, il faut donner la parole à ceux qui ont vécu cette période-là. Je pense notamment, et ça, ça va être extrêmement compliqué, parce qu'il doit y avoir peu de gens encore vivants, tous ceux qui sont venus construire les sites ouvrières, ça est là, ici, dans le BTP, et qui ont joué un rôle majeur. Le problème, c'est que les travailleurs du bâtiment, c'est une population extrêmement volatile, qui passait de chantier en chantier, ils n'ont pas forcément fait souche, ici. Allez, je me t'aime. Merci beaucoup, Christophe. Ça me fait bizarre de l'appeler Christophe, parce qu'on ne le surnomme quand même Patsy depuis plus de 20 ans, donc si ce n'est plus. Le propos est passionnant et effectivement, quand j'ai cherché, moi, de la matière et publication sur cette histoire ouvrière liée à l'histoire immigrée en Loire-Atlantique ou dans les pays de la Loire, il y a peu de choses. Mais ça ne veut pas dire que, comme dit Christophe, il n'y a pas de matière. S'il y a de la matière, on est allé voir la Maison des hommes et des techniques, dans la navane, il y a des éléments, mais sauf que les archives, il faut les traiter. Voilà, c'est-à-dire que, soit par des historiens amateurs, soit par des passionnés, soit par des personnes qui sont héritières de cette histoire, il faut aller traiter les sources. Et c'est du travail de Fourmi. Pareil, au Centre d'Histoire du Travail, vous avez une iconothèque qui est d'une grande richesse où on a extrait les documents pour faire ce petit montage. Il y a de la matière qu'il faut traiter, mais tout est en archive. Et puis surtout, il y a les témoignages. Et il y a une personne en particulier qui a inspiré cette conférence de ce soir, c'est Afida. Parce qu'Afida, quand on s'est vus, on a repris contact il n'y a pas longtemps. Ben oui, rends-moi César, moi, Afida, ce qui est là. Elle est allée, elle m'a dit oui, je te laisse, Fatima, je vais vite fait à la Maison des Hommes et des Techniques. J'ai quelque chose à y faire. Et elle est revenue avec une carte postale. Et sur cette carte postale, elle m'a dit tu vois, Fatima, sur cette carte postale, il y a mon frère. Je ne sais pas, c'est extraordinaire. Donc Afida, j'en profite pour te donner la parole. Parce que, voilà, toi, tu es une héritière aussi de cette histoire. Au fait, Afida Goldman, je suis habite dans le quartier d'Ellebure, responsable d'une association qui s'appelle Rappi, et dans le cadre d'un projet qu'on souhaite le faire avec le fond documentaire et le CID, pardon, et si c'est bêtise, pardon, parce que j'ai conduit aussi le CID. Donc, on a été rencontré, Fatima, et j'étais avec le prof qui donne des cours d'arabe chez nous. Et justement, à un moment donné, j'ai laissé Fatima pour aller visiter, faire visiter au prof des chantiers natales. Et de là, en arrivant là-bas, en faisant le tour à l'accueil, il y avait deux personnes à l'accueil, et je vois des cartes postales. Et comme moi, ça faisait longtemps, je n'avais pas vu des cartes postales, des cartes numériques, donc j'ai pris des cartes postales. puis je vois mon frère qui est décédé malheureusement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui était là ? Et puis je regarde la carte, c'était en 1974, où il faisait partie de Sanica, il faisait la grève pour tout le monde. Donc voilà, il a travaillé à... J'ai oublié le mot. Du Béjon ? Non. ACB ? ACF ? Ah, brusonneux. Voilà. Brusonneux ici, et il a travaillé là-bas. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la carte postale que j'ai offerte par la suite à ma soeur. Voilà. Quelques temps auparavant, sur la ville du quartier, on a travaillé sur l'histoire d'un rue du Drac, et avec des femmes qui ont fait... Aujourd'hui, il y a des centres socioculturels qui ont existé après un grand travail qui a été fait par les assistants sociaux sur la rue. du Drac, et notamment avec les habitants. Donc il y avait le regroupement familial où les papas allaient chercher leur famille, et ils arrivaient... Quand ils arrivaient, ils trouvaient un panier de fruits et légumes distribués par les paysans bretons, apparemment, qui trouvaient ça, et ils partaient... Les assistants sociaux partaient, et ils avaient aussi, sur la rue du Drac, ouvert deux ateliers. C'étaient des garages, ils ont mis un atelier vélo pour les papas pour qu'ils puissent aussi s'occuper de leurs enfants, et un atelier pour les femmes. Et les assistants sociaux avaient acheté une machine à laver, comme il y avait dans une seule cage d'escalier plus de 87 enfants, parce que c'était des appartements qui étaient 6, c'était 8, donc chaque famille avait 10, 12 enfants. Il n'y avait pas uniquement les... comment dire... les familles immigrées, mais il y avait aussi les familles qui ont quitté... qui ont fait l'exode rural pour venir à Nantes. Donc, ils ont quitté leur village et qui avaient des familles nombreuses. Donc, pour s'occuper de tout ce monde-là, les assistants sociaux et d'autres associations, les petites associations et les femmes surtout, qui ont vraiment fait un travail de solidarité avec les habitants et avec les familles. Donc, ils ont acheté une machine à laver qui passait d'un appartement à l'autre. Voilà l'histoire un peu du quartier. Et puis également, l'histoire des immigrés, quand ils travaillaient, ils étaient hébergés au plus sicilier, dans les barattements. Il y avait Jean Levant, un prêtre du quartier, qui a vu leurs conditions de vie et comment également ils se reliaient pour dormir parce qu'il y avait 15 personnes par barraquement et comme ils n'avaient pas assez de place, donc ils se reliaient pour dormir. Et puis, pour faire leurs prières, c'était au moment où il y avait des personnes, chacun se reliait aussi pour faire leurs prières. Et du coup, Jean Levant leur a ouvert la salle de l'église Saint-Michel pour pouvoir effectuer leurs prières dans des bonnes conditions et dans leur dignité. Voilà un peu l'histoire de... Et ça, c'est les années 70 que tu veux nous raconter. Oui, c'est les années 60, entre 68 et 75. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme on accueille beaucoup de femmes sur l'immigration et notamment les darons, les grands-mères, une année, notre... une des cofondatrices d'associations voulait fêter si c'est 50 ans de mariage à l'église Saint-Étienne. Et les femmes se posaient la question si elles devaient y aller ou pas. Parce que pour elles, c'était un péché de rentrer dans une église. Et donc, moi, j'ai raconté cette histoire de Jean Levant qui a ouvert la porte à tous ces émigrés pour justement pratiquer leur religion en bonnes conditions. ça leur a donné comment dire une autre... Ils ont réfléchi autrement. Et les Jurgis elles sont venues avec un bouquet de fleurs et là c'était le... Et pour l'histoire c'était la première fois un groupe musulman rentré dans une église et qui était en parfaite harmonie avec les habitants et les familles qui ont été invitées pour la cérémonie. Voilà. Merci beaucoup. Il y aurait certainement tout un travail à faire sur l'implication des associations à la fois chrétiennes, confessionnelles et puis beaucoup de militants d'extrême-gauche aussi qui étaient très investis dans le combat, etc. Antiracistes, le mouvement féministe aussi qui dans les quartiers avait une volonté de transmettre le féminisme aux classes populaires, aux femmes des classes populaires donc y compris immigrées. Et l'affaire de la machine à laver, moi ça m'a été raconté dans la cité ouvrière des Batignolles et ça c'est dans les années 50 où elle était montée sur un petit chariot et elle passait de maison en maison donc c'était les toutes premières et à l'initiative de cela il y avait les deux associations il y avait l'union des femmes françaises qui était liée au parti communiste et puis il y avait une structure liée en fait au mouvement chrétien dont je viens de perdre le nom tout de suite j'irai pas au paradis comment ça s'appelle ? non 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 une autre c'était les femmes je me rappelle plus je vais retrouver certains noms mais donc il y avait les deux structures qui travaillaient souvent ensemble CFTC CFDT à l'époque et puis la CGT pratiquer l'unité d'action ça se retrouve également dans les pratiques autour des quartiers mais je vais retrouver le nom de cette association association familiale des familles association familiale des familles donc c'était il y avait un nom comme ça Ce sont populaires, populaires des familles, l'APF. Ça vous dit quelque chose ? Non ? Voilà, je retrouverai l'acronyme. Mais c'est extrêmement riche, extrêmement riche certainement. Il y a un bulletin, on va dire, d'extrême-gauche qui existait dans les années 70, APL, Agence Press Libération, tu as dû connaître, APL. Et dedans, ça fourmille d'informations. Il serait intéressant d'aller plonger dedans pour connaître toute la vigueur des pratiques dans les quartiers populaires, qui touchent à la fois à plein de questions, le racisme, le féminisme, les conditions sociales. Et là, on pourrait tirer quelques fils, je pense. Des questions, des récits, des témoignages ? OK. I could like to say something in English. Can I say it in English a little bit ? Yeah, APL. My friend Nessa is a good translator. First of all, I just want to say thanks to God for bringing us here. It's very important. And any guidance like this, I think, in the presence of God, it's very important. And secondly, I had to talk about immigration. You were talking about immigration. You were talking about immigration. Yeah. You were talking about immigration. Yeah. Okay, let me just start this one. Slowly, slowly. Okay. As I first, we have to have the presence of God here. The presence of God, like any garden like this, we just have to like we have one minute silence and say, God, we thank you for bringing us here. It's very important. Because we all are human and we all have life. To be together like this is very hard. Because there are certain people in the hospital and there are certain people with problems. So, in any guidance like this, we have to get the spirit of God in us first. And secondly, I want to say, you said something about immigration. Immigration, for us, like we have the experience about immigration. Because we realize how far we have gone from Sierra Leone. Like for me, from Sierra Leone to France, it's not that easy to actually. Like my expression, you're living with in another foreign land without knowing anyone. Only God you have as a guy in us. And they try to make good people around you. The people around you will make you become successful. I'm so happy about it. And I'm so happy about that. And I was like, I'm feeling it's for you to speak. I mean, I feel like this is what I have been doing. de l'hommage à Dieu et à des conférences comme celle-ci, et la présence de Dieu. La bienveillance générale, etc. Et dans le cadre de cette conférence sur l'immigration, il voulait parler de son son ami, de Sierra Leone, et que c'était une épreuve, même pas une grosse, une grande épreuve. Il voudrait expliquer le fait qu'il ait quitté son pays, et les raisons pour lesquelles il est parti de son pays, et l'expérience qu'il a depuis son pays, et l'expérience qu'il a depuis ici. Être en France, ça lui procure une joie immense. Parce que dans mon propre vie, j'ai fait beaucoup. Dans mon propre vie, dans l'immigration, comme si vous venez de votre pays et que vous venez d'un autre pays, sans rien, vous avez fait beaucoup. A beaucoup, comme problèmes, obstacles, ups et downs, difficultés. Donc, vous avez dit que vous avez appris de l'immigration, ce que vous avez appris de votre pays, parce qu'il a parlé de l'immigration, donc il a parlé de l'immigration, mais je suis un des gens, car je suis un immigratif, je suis un immigratif, tu comprends ? Oui, c'est sûr. Donc, vous voulez me dire ? Je veux juste parler de l'immigration, je veux juste parler de l'immigration, je veux juste parler de l'immigration. Oui, je veux juste parler de l'immigration. Ok ? Oui. Si vous voulez me demander encore de ça ? Non, non, non. Ok. Je veux juste parler de l'immigration, je suis heureux d'être entre ces gens, comme je veux vous dire. Il est reconnaissant d'être parmi vous. Parce que, quand vous avez des gens autour de vous qui vous motivent pour aller en avant, si vous avez des gens autour de vous qui vous motivent pour aller en avant, vous motivent comme... T'es motivé. Tu peux aller de l'avant. Si t'es bien entouré, si t'es avec de la bienveillance, tu peux aller de l'avant. Je pense que c'est ça que vous... Comme, vous avez des gens autour de vous qui vous motivent pour aller en avant. Comme, go ! La motivation est comme... expirer en vous. Avoir des gens autour de soi... De la France. Je pense que c'est beau de vous rencontrer et je suis heureux de vous rencontrer. Je suis heureux de vous rencontrer. Je suis heureux de vous rencontrer. Je pense que ce qu'il exprime et ce qu'a dit Afida, c'est en fait, la solidarité, quand elle se fait naturellement, etc., ça crée des choses. Ça crée des choses. Là, il n'y a pas l'entre-soi, les immigrés d'un côté, les travailleurs français de l'autre, parce qu'il y avait encore des structures qui servaient de liens et de comptes. Voilà. J'ai travaillé un temps avec... Il y a des gens sur Châteaubriand qui ont monté une association suite à un crime raciste dans les années 80. Ils ont un projet de livre auquel j'ai été associé un petit bout de temps. Et donc, j'ai travaillé un peu sur la question des Portugais. Et il y avait un des Portugais de là-bas qui expliquait que, quand il arrive en France, il a appris le français avec des militants de la JOC. Donc, la militante de la JOC, c'était un petit groupe. Ils les emmenaient. Et puis, à la fois, ils passaient... C'étaient des jeunes célibataires, 20 ans, 25 ans. Ils passaient, ils allaient faire la fête, danser, etc. Et puis, ils apprenaient le français. Et ils se faisaient un peu la nourriture française qu'ils trouvaient beaucoup moins bonne que la nourriture portugaise, évidemment. Mais ils sont faits, voilà. Ils sont intégrés parce qu'il y avait des relais, quoi. Donc, à partir du moment où ces relais qui sont des relais humanistes, mais aussi militants, sont coupés, cesse, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, voilà. Mais c'est lié aussi... Alors là, peut-être que je dérive un peu, mais il faudrait faire une étude sociologique sur les quartiers populaires. Dans les années 70, il y a des travailleurs français, beaucoup de militants qui habitent dans les quartiers populaires, dans les tours à Malakoff ou je ne sais quoi. Et puis après, parce qu'ils font un travail dans lequel ils ramassent un peu plus d'argent que les autres, eh bien, ils vont accéder à la propriété. Donc, souvent, on a vu des générations, mais c'était un peu classique, des gens qui ont vécu, allez, jusqu'à leur 35 ans dans les cités, et puis après, ils vont dans le pavillon à côté, etc. Et donc, le lien se coupe. Et ceux qui restent dans le quartier populaire, c'est ceux qui n'ont pas la possibilité d'en sortir. Voilà. Ça me semble être une dimension aussi importante qui est néfaste, entre guillemets, pour des formes d'intégration sociale. Et vous avez ça également, il y a une copine sociologue, Marie Cartier, qui a fait un très bon bouquin que je vous conseille qui s'appelle La France des petits moyens, qui s'intéresse donc aux classes populaires inférieures. Elle raconte bien ce phénomène-là. Quartier populaire, il y a des gens, par exemple, qui sont des tout petits fonctionnaires territoriaux. Alors, ils gagnent pas des sous, ils gagnent pas beaucoup, mais ils ont un statut protecteur, donc qui leur permet d'avoir accès au crédit. Donc, ils quittent la cité pour aller dans le petit pavillonnaire. Voilà. Et après, tout leur travail, et ces gens-là, qui sont parfois d'extraction étrangère, comme on dit, ou immigrés, eh bien, c'est se distinguer de ceux qui sont restés. Donc, on va mettre les enfants dans l'école privée, par exemple, pour pas que leur enfant se retrouve avec les enfants Donc, il y a plein de formes de distinction sociale, le casser, hein, et dire, moi, je suis parvenu à, j'ai une petite évolution sociale, et je veux me, je veux mettre à distance mes anciens voisins. C'est terrible, c'est un livre assez terrible, assez, assez traumatisant quand on le lit et tout, mais qui est une réalité sociale. Et le grand malaise du pavillonnaire, par exemple, explique Marie, en interviewant les gens, c'est que beaucoup de gens, en fait, français de soucis, j'ai horreur de cette expression, ça veut rien dire, mais enfin, vous comprenez quoi, des blancs quoi, voilà, et ces gens-là, vivent très mal l'arrivée dans leur quartier de personnes issues de l'immigration, et qui ont acquis un petit statut social. Tout simplement, alors pourquoi, c'est pas forcément par racisme, c'est tout simplement qu'ils ont vu d'autres voisins français blancs quitter le petit pavillonnaire pour autre chose de plus glorieux, et eux, ils sont bloqués dans cette situation-là, et ils sentent que s'il arrive une population métissée, issue de l'immigration, leur petit pavillon, il va pas valoir grand chose. Donc c'est des phénomènes qu'on retrouve alors, de façon massive, aux Etats-Unis, par exemple, où dès que des Noirs arrivaient à Chicago dans un quartier, tout de suite, les promoteurs arrivaient voir les blancs en leur disant, faut quitter absolument le quartier, parce qu'il y en a un qui arrive, dans deux ans, il y en aura dix, et votre maison, elle vaudra plus rien. Donc des formes de ségrégation spatiale et sociale se formaient. Et donc ça interroge aussi sur la dégradation du militantisme en France, et donc ça aide pas forcément aussi à ce travail à faire en direction des classes populaires, notamment issues des courants migratoires. et j'arrête de poser. Merci. Merci. Autre question ? Enfin, d'autres témoignages ou réactions ? Je suis sûr que Thomas il y a quelque chose. Ça me surprenait aussi, là. J'ai entendu brasser du papier, là. Ouais, ouais, ça dit tellement. Je sais pas quoi dire. Sur l'histoire de l'immigration, ça va être ta propre expérience. Oui, moi, je travaille beaucoup plus sur l'espace. Je suis urbaniste, donc par exemple, les quartiers des bidonvilles du Quai et Flesbonneau, celui de la Petit Dimitri, ou même les bidonvilles au Grand Le Taureau. Tout ça, c'est un peu ma spécialité au niveau de cette histoire-là. Et puis, évidemment, on rencontre ce qu'on peut tutoyer. Oui, oui, oui. On se connaît. C'est moi-même le frère de la Petit Dimitri. Ce que tu racontes au début, quand je suis entré, est fondamental. C'est-à-dire, comment est-ce que les choses ont évolué, notamment entre les deux guerres. Là, je travaille avec les gens des Batignolles qui fêtent l'anniversaire au niveau du quartier des Grands-Clos. Et on est arrivé à une comparaison entre les trois. Parce que Nantes a la particularité d'avoir conçu son modèle économique sur trois pieds et non deux. C'est-à-dire le contrôle du travail ouvrier sur son territoire. Notamment avec les Bretons, avec les Vendéens, après la Révolution et tout ce qui s'est passé ensuite. Deuxièmement, le contrôle du travail dans les colonies où Nantes a acquis depuis une expérience pendant la traite négrière mais surtout aussi pendant la colonisation directe de l'Afrique. Vous allez retrouver le quartier algérien comme on l'appelle entre nous, guillemets, qui est dominé par une église qui est notre église de bon port qui donne sur la rue Mazagram, sur la rue Mascara, la rue de Constantin, la rue d'Algérie ou le score des combattants d'Afrique du Nord. C'est le quartier algérien où il n'y avait pas, il y a également la rue Brissonneau qui est à côté de l'ancienne entreprise Lotte Brissonneau. Mais ce que on découvre par rapport à ta dernière partie sur les années 70, sur la fin des trains glorieux, c'est que il y a aussi une influence, une troisième influence. C'est-à-dire que le patronat nantais a acquis une expertise dans l'intermédiaire, c'est-à-dire le travail sur les bateaux, le travail... Donc, ce qui fait que les travailleurs venaient, séjournaient en Nantes pour un temps, certains disparaissaient, comme ça arrive encore aujourd'hui, d'autres repartaient, et ça, ça a influencé au niveau du patronat local, la baisse des conditions des vies des ouvriers. et ça, je retrouve ça aujourd'hui, quand on fait la comparaison entre les deux guerres, c'est-à-dire de 1921 à peu près à 1940. Oui. Vous savez très bien que, lors de la grande exposition de 1924, c'est les Tunisiens qui sont venus, qui ont été exhibés comme des indigènes, ainsi de suite, et ça avait provoqué de l'humour parmi les petits travailleurs tunisiens qui étaient déjà à Nantes. Et on le trouve dans le même schéma, c'est-à-dire que la répulsion, notamment de la CGT, je n'ai rien contre ce syndicat, mais ce qu'il explique là est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des ressentis internes qui font que l'ouvrier local qui se sent menacé par l'ouvrier breton, par l'ouvrier africain, madréban, au portugais, mais également par des itinérants, se sentent dans une posture de défense qui va produire du racisme. Et qui dit production du racisme dit production de la ségrégation. Dans les bidonvilles vont arriver, la guerre d'Algérie avec des rafles parfois injustifiés juste pour le contrôle social. Les Antillais vont venir aussi avec la fameuse bumidon qui va s'installer à Nantes là et qui va permettre d'ajouter maintenant une autre population noire française, celle-là et qui va poser des problèmes puisqu'elle va revendiquer les mêmes droits que les Français et alors que les Africains ne le faisaient pas. Donc, il faut que je conclue. Donc, c'est très important de faire ce lien-là sur la progression historique du capitalisme nantain, c'est-à-dire de toute l'industrie nantaise qui se met je dirais dès les années 1890 qui se met en place on va voir le Quai des Antilles le Hangar à Banane et tout ce qui les deux grus d'ailleurs et de faire le lien avec la condition des vies des oubliés et c'est pour ça que nos travaux peuvent être complémentaires. Moi, je travaille sur les espaces et je ne connais pas grand-chose sur l'histoire des individus qui ont, je dirais, habité dans ces espaces-là et quels sont les mouvements idéologiques et les ressentis qu'il y a eu. Donc, je vais suivre de très très près ce groupe-là. Sur les archives, alors, je suis historien et un peu archiviste quand même, vaguement. il y a un travail qui est engagé là depuis quelques temps. On a quelques camarades qui travaillent sur la guerre d'Algérie et ils ont lancé une sorte de, ils veulent lancer une sorte de recensement des archives disponibles à la fois dans les structures privées comme le centre d'histoire du travail comme chez Tissé s'il y avait quelques archives mais également dans les archives publiques pour faire un recensement des archives liées au conflit algérien. Et je pense qu'il y aurait une utilité à trouver des gens pour faire la même chose pour l'immigration d'une façon générale. certainement commencé après 1945, etc. Et aller voir du côté des archives municipales s'il y a des dossiers liés au logement, comment on gère ça, etc. Il y en a certainement. Et essayer de faire ce recensement-là, ce gros travail parce qu'à partir de cela, on voit quelles pistes peuvent être fécondes. Parce que le grand problème de l'historien, c'est s'il n'a pas d'archives, il peut se reposer que sur la mémoire. La mémoire, elle est fragile, d'autant plus avec des populations qui travaillant dans les métiers les plus exposés et vivant dans les conditions les plus dégradées, ça fait rarement des centenaires. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui étaient ouvriers du bâtiment qui sont nés en 1940 et qui avaient 20 ans dans les années 60, par exemple. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup encore dans la communauté algérienne. Il y a beaucoup de Chibani qui sont là, qui ont 85 ans, 90 ans, qui ont vécu ça, qui sont capables de témoigner. Voilà. Donc ça me semblera important de voir un peu l'étendue des archives disponibles et à partir de là, essayer de tirer des fils. Voilà. Mais qui va le faire, c'est ça ? Il faut des bâtiments. Parce qu'à Nantes, aujourd'hui, vous voyez, moi je suis dans une petite association qui n'a pas d'une personne qui nous donnera un centime. Marie-Hélène est là pour faire la première exposition sur le patrimoine commun. C'est Tissé Métis qui nous a aidés au bout de six ans de boulot. Ce qui fait qu'il n'y a pas de commande politique sur la colonisation. Il faut que les choses soient claires, non ? Ça a été fait sur la tête négrière. Mais l'histoire s'arrête en 1848. On parlait l'autre jour du Quai André-Maurice, de la Tour de Bretagne, de tout ce qui s'est fait. Personne ne va vous parler de la guerre d'Algérie. C'est depuis deux ou trois ans qu'on commence à en parler. Et nous autres, les immigrés, les descendants ou alors les procurateurs d'immigrés. Puisque, bon, mes parents n'étaient pas immigrés en Angle. Mon père, en plus, c'était même pas mon père. C'était une de mes tantes qui est venue étudier ici dans les années 60. Donc, on a du mal et on ne perçoit même pas l'utilité. C'est-à-dire que l'enjeu c'est la mémoire et non pas le patrimoine. La mémoire est manipulable. Elle est manipulable très facilement parce qu'elle est politique. Dans la révélation, tout à l'heure, tu parlais de Clémence Royer. Il y a des livres qui magnifient Clémence Royer. Sa rue est là-derrière. Mais quand on va voir ce qu'elle a produit, c'est-à-dire c'est elle qui a traduit Darwin à tel point que Darwin l'a même recusé. Oui. Parce qu'elle allait plus loin dans la xénophobie que le Darwin l'unispre lui-même. Donc, ça fait que... Et les femmes de son temps, c'est ça ? Ça fait des débats. Ça fait des débats qui peuvent être rouleux. Ce qui fait que les chercheurs, je dirais, qui sont cadrés, ne vont pas sur ce chemin-là. Quelques chercheurs, je dirais, perturbateurs comme nous, on y va, mais on y va à tâton. Et on mettra un siècle pour parcourir toutes ces archives-là. alors que s'il y avait des moyens, c'est une histoire de quelques mois. Donc, on ne compte pas trop sur les immigrés pour faire... pour s'accaparer de l'histoire des anciens qui sont venus avant nous. Ce sera compliqué. Non, mais peut-être s'appuyer sur le tissu associatif. Parce que... Non, mais c'est pas... C'est pas... Quand je dis s'appuyer sur le tissu associatif, c'est le tissu associatif. à Nantes, il est porteur d'une histoire. Donc, relier, peut-être, cette histoire associative avec l'histoire immigratoire. C'est ce qu'avait fait Rida Tephaï. Là, j'ai sorti... J'ai sorti ça des cartons, hein. Vous pouvez pas imaginer, hein. Et Dieu sait qu'il y en avait, des cartons au CID. Et il y a déjà eu des travaux de fait. Par exemple, là, un rapport final sur l'immigration turque à Nantes, sur le travail qu'avait fait Rida sur les populations ici de l'immigration, sur la ville de Nantes, diagnostique, statistique et vie associative. Finalement, une des mémoires qui est importante, c'est la mémoire associative. Puisque c'était les réseaux de solidarité pour intégrer. Donc, après, effectivement, il faut cadrer au niveau professionnel comment on traite la question de la mémoire qui sont des récits vide, donc qui sont des récits déformés. Comment on va traiter, par exemple, des archives de la navale où les fiches du personnel, sur les fiches du personnel sont mentionnés les noms et les lieux de naissance que de 1900 à 1945, alors qu'à partir de 1945, il n'y a plus ces informations-là. Donc, voilà. Mais ça, après, il y a des professionnels, il y a le CHT, il y a... Il faut du vide de poudre, soit. Ouais. Est-ce que tu as apporté aussi des brides de mémoire ? Non, je ne sais pas apporter des brides. Parce que là aussi... C'est ça dont je parlais. Voilà. C'est sur ces documents-là que Rida avait lancé. Il y a vraiment des témoignages. Oui, oui. C'était passionnant. Bien sûr. Il y a tout un travail à faire, là. Sans déconner. Non, non. Je ne les ai pas retrouvés, les brides de mémoire, mais il reste encore quelques cartons à traiter. Mais attends, ça va aller vite. Ça va aller vite. Par contre, Hommes et Migration, la revue Hommes et Migration avait fait tout un travail sur les régions des pays de la Loire. Alors, Nantes est venu d'ailleurs. Super, hein. Un très bon boulot. Mais le souci, c'est que c'est très généraliste. Ah oui. L'exposition, pareil... J'ai quelques réticences sur l'exposition. Ouais. Moi, je crois que c'est pareil. J'ai eu quelques réticences. D'abord, quand j'y suis allée, je m'attendais à ce qu'il y ait plusieurs salles. Et quand je suis sortie de la salle, j'ai dit, c'est tout. Et il y avait la commissaire d'exposition qui était là. Elle a été vexée. J'ai dit, ah ben non, non. C'est vexé. Je m'attendais, en fait, à quelque chose d'envergure. Un peu comme les anneaux de la mémoire. Il y avait vraiment matière à faire quelque chose qui, avec à la fois le sens et à la fois avec la profusion d'informations sur l'immigration des Pâques et tout, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Non. Ils ont juste fait kefflerer. Et rapporter des objets, est-ce que voilà, l'objet, oui, c'est de l'archéologie, mais comment on traîne ce type de souci ? Et puis l'objet, il est lié à une vie, pas forcément à l'histoire du migrant. Exactement. C'était très superficiel, mais cela étant, ça veut dire que ça ouvre une brèche. Oui, oui, oui. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y a des associations d'historiens à Nantes qui pourraient être sollicités ? Peut-être que ça les remuerait l'intérieur ? Tu penses à Nantes-Histoire ? Non, non. Oui, bah... Nantes-Histoire, ils ont mené des travaux avec leurs adhérents. Ça a donné un bouquin qui s'appelle « Venir à Nantes avant d'être damné », mais c'est sur l'immigration bretonne. Ouh ! Voilà. Donc le 19ème siècle, c'était chez moi. Nantais, venu d'ailleurs, c'est des groupes de travail, je crois, qui se sont constitués, qui ont travaillé sur des bribes comme ça. Et puis ensuite, ça a été mis en musique par Alain Croix, notamment. Après, non, j'en connais pas. J'en connais pas. En milieu rural, il y a plein de blèves où il y a des associations d'historiens sur le département. Oui. Je ne sais pas si il y a une équivalence sur le monde que par endroits, il y a des gens qui sont soulevés, qui pourraient être occupés peut-être pour monter des petites équipes dans l'année dernière, je ne sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi non plus. Je ne pourrais pas te dire s'il y a ça. Oui, et puis en fonction des territoires, je pense à Cuéron. Oui, oui. Histoire polonaise. Oui. Eva. Ah pardon, Yéron. Je voulais juste te dire aussi ce qui me semble aussi intéressant, c'est puisque beaucoup de migrants de ces années-là ne sont plus là aussi. La question de la mémoire, elle est là. Mais il y a la question de la mémoire de leurs enfants. Et leurs enfants, ils ont des choses à dire parce qu'ils ont vécu dans les quartiers aussi, leur enfance. Alors après, ils ont une vision. Et c'est intéressant d'aller regarder aussi quelle est cette vision et la manière dont ils interprètent en fait l'histoire de leurs parents, l'histoire de la migration, ce qu'ils ont vécu dans les quartiers, etc. C'est un peu intéressant aussi d'aller regarder ça. Moi, quand je dis ça, je pense à Moura en fait, qui est vécu au Dervalière, qui a une histoire autour de ça. Et vous parliez tout à l'heure de ces migrants qui quittent lorsqu'ils ont accès à la propriété. Mais ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'on interroge assez peu, et Marie Cartier, alors je ne sais pas, je n'ai pas lu son bouquin. On interroge assez peu, c'est-à-dire qui ils étaient avant de partir, c'est-à-dire leur statut social. Et ça, ça change quand on est propriétaire ou petit propriétaire au nord du Portugal ou en Espagne, etc. Qui est parti, qui est revenu, qui ils étaient avant pour avoir ce projet puisque s'ils viennent, c'est aussi pour cette idée d'ascension sociale. Bien sûr. Et moi, je me souviens dans les années 70, au Dervalière, dans le building, parce que je visite dans le building, il y avait des Italiens, il y avait des Espagnols, des Polonais, etc. Pas beaucoup de Maghreb à ce moment-là. Et beaucoup de Français ouvriers qui travaillaient des Bigeonnons, etc. Tout ça vivait de façon parfois un peu conflictuelle, mais il y avait beaucoup de, on va dire, de solidarité parentale de voisinage, y compris avec les Français. Je dirais, voilà. Moi, il y avait les voisins du dessus, c'étaient mes grands-parents. Je n'en ai pas, c'étaient mes grands-parents, ils étaient Français, voilà. Et ce qui est aussi intéressant, c'est d'aller voir les générations. Les générations vieillissantes qui, petit à petit, ont accédé à la propriété. Et c'est ce que j'ai vu dans toute la colonne. Enfin, moi, j'étais enfant encore, j'étais jeune. Donc, je n'ai qu'une vision, c'est ce que j'ai retenu. Mais ce qui était intéressant, c'est que tous ceux qui avaient construit ces formes de solidarité, et qui avaient eu la possibilité, qui vieillissaient aussi. Donc, ils partaient pour les raisons, parce que le mari était mort. Ils partaient en disant, etc. Ou qui avaient la possibilité d'accéder à la propriété, partaient au fur et à mesure. Mais ils partaient aussi parce que les autres, ceux avec qui avaient construit cette solidarité, ne restaient pas. Et ceux qui arrivaient, étaient plutôt ceux qui arrivaient du Maghreb. Et donc là, ça posait problème. Et là, on voyait bien que de plus en plus, les choses étaient tendues et très conflictuelles. Quand je me souviens, mes parents ont dit, on va partir de là. On ne va pas rester là, parce que les autres ne restent pas là. Et puis, on ne peut plus rester là. Mais je ne comprenais pas. Moi, à l'époque, j'étais jeune, je me disais, c'est quoi ? Voilà, on suivait ses parents. Voilà, et je ne pensais pas à la question de qu'est-ce que ça voulait dire. Mais effectivement, ça veut dire que quand ils partaient pour les conseils de quartier, et effectivement, c'était près de Bellevue en fait, Saint-Herblain, c'était vraiment le petit truc, la petite nuance qui change quand même les choses, eh bien, il faut s'intégrer aussi en tant que migrant. C'est-à-dire aussi, parmi ceux, vous arrivez, vous êtes un cheveu sur la soupe, vous ne portez pas le mail à un nom étranger. Nous, on était portugais, il vérifie 100% en espagnol-portugais. Donc, vous arrivez là, et effectivement, il faut faire sa place. Mais cette place, elle se fait aussi, je veux dire, si les parents migrants ont construit un réseau de socialisation avec d'autres, portugais, espagnol, etc. Et si c'est, je veux dire, si c'est fort, il y a des liens qui sont là. Et en même temps, s'il n'y a pas de liens, il y a beaucoup d'isolement. Moi, j'ai vu beaucoup de familles, comme ça, qui ont migré, avec mes parents, gardaient des contacts, mais qui étaient très isolés, effectivement. Enfin, ça, c'est des mémoires, mais c'est des petites mémoires singulières, mais aussi qui racontent l'histoire, aussi, de ce qui s'est passé. Et je pense que les enfants ont des choses à dire. Oui, complètement. Intéressant aussi. Merci. On est loin d'avoir répondu au sujet, hein ? Oui, oui, oui. Déjà. Il y a une question qui me vient... Bonsoir. Une question qui me vient, moi, c'est sur... On a parlé d'espace, on a parlé de parcours individuels. Avant, à la politique du regroupement familial, il y avait l'immigration des personnes qui arrivaient dans les entreprises locales et, effectivement, qui devaient s'installer, se loger, vivre ici. Et, alors, je me dis aussi que tout... quand tu parlais du BTP, il devait y avoir beaucoup, aussi, d'immigrés qui, finalement, transitaient sur les territoires, le temps d'un chantier, qui partaient, qui... Est-ce qu'on sait comment... Alors, on a parlé des associations un peu communautaires. Je suppose que ces associations communautaires devaient être un moyen pour ces gens qui étaient là sur un territoire transitoire de se regrouper, de retrouver un collectif, de retrouver... Mais, voilà, comment... Est-ce qu'on sait comment c'était à Nantes, comment, sur des territoires comme Nantes, comment ça se vivait, ces ouvriers issus d'immigration qui venaient construire les quartiers qu'on a aujourd'hui, qui venaient le temps du chantier, et puis qui repartaient, après, pour construire d'autres chantiers ailleurs ? Je ne pourrais pas trop te répondre. Sur les associations dites communautaires, en fait, des amicales, etc., c'étaient des outils de contrôle social. De toute façon, t'arrivais là, t'étais Tunisien ou Algérien, eh bien, t'étais sur l'amical des Algériens, t'étais sous surveillance. Et elle était en lien avec le consulage. Voilà, bien sûr. C'était pas très libre. Donc, c'est à la fois... Tu peux en voir comme des structures d'entraide, en effet, mais c'est toujours... C'est comme le paternalisme d'entreprise, quoi. Tu mets un doigt, tu peux y perdre la main. Après, sur les réseaux, moi, je connais... Du coup, quand j'ai bossé un peu sur Châteaubriand, les témoignages des Portugais étaient riches d'enseignements. Il y en a un qui disait, par exemple, on repartait tous les deux ans au bled, au pays, et puis, bien souvent, le chef de fabrication, un cadre, disait « Mais t'as pas des voisins qui viendraient ? » Et tout. Donc, en fait, il allait chercher le cousin, le frère, le voisin. Et puis, alors, ils avaient ce qu'ils appelaient le passeport lapin. Le passeport lapin, c'est que tu passais de nuits la frontière, clandestinement. Alors, il y en a qui racontent. J'espère que le bouquin finira par sortir, parce qu'il y a des témoignages qui sont très drôles. C'était l'angoisse de se faire choper. Mais c'est une angoisse toute relative, parce que, entre guillemets, les gardes frontières portugais et espagnols, soit ils avaient été payés par les passeurs avant, soit ils avaient une tendance très fâcheuse de regarder ailleurs. Donc, ils se faisaient leur trip un peu... Alors là, on quitte le pays, clandestinement, etc. Mais en fait, il y avait très, très peu de risques. Et arrivé à Châteaubriand, par exemple, pour aller bosser dans la fonderie Huard, eh bien, le patron les envoyait dans... Il y avait deux endroits collectifs, où ils étaient 15, 20, etc. Le loyer était très peu cher. Il y avait une femme de ménage qui venait tous les jours. Leur linge était pris en charge, je crois. Et puis, pendant un certain temps, on les emmenait faire leurs courses pour leur apprendre un peu les rudiments de français. Donc, ils étaient complètement encadrés, pris en charge, etc. Parce que l'entreprise avait un intérêt. Elle voulait absolument les garder, puisque le travail était extrêmement difficile, rude, peu reconnu, et tous les travailleurs français refusaient de le faire. Et puis, il y avait aussi un grand avantage. C'est que, comme le disent les Portugais, nous, on était très cons, on était là pour ramasser le pognon. Et donc, ils travaillaient comme des bruts. Ils étaient hommes célibataires, en pleine force de l'âge, j'avais 25 ans, paysans, donc habitués à travailler rude, rude. Et ils éclataient complètement la productivité. Et ça veut dire qu'ils étaient haïs profondément par les travailleurs français. Et les gars portugais, ou même les turcs, parce qu'il y a une communauté turque qui s'installait ensuite, vers au début des années 70, ils l'expliquent bien ça. Au début, on était haïs, on s'en foutait, parce que les français, de toute façon, ils nous insultaient, on ne comprenait pas trop. De toute façon, ils mangeaient de leur côté, et puis nous, on mangeait de notre. Et puis les turcs disaient, mais en plus, on ne buvait pas d'alcool, donc c'était compliqué. Voilà, dans la classe ouvrière, si tu ne bois pas le coup, quelque part, il y a une sociabilité par l'alcool qui existe et tout. Et puis au bout d'un moment, en vieillissant, il y en a un qui dit, on a compris que c'était bien d'abattre les productivités, mais à un moment donné, le corps fatigue, et puis en plus, on s'aperçoit que le patronat, il n'est pas fou, il augmente les cadences. Parce que si en effet, les français font 4, vous faites 8, ça veut dire que je peux mettre ça à 8, en espérant que vous fassiez 10 ou 12. Donc ils sont perçus qu'en jouant cette carte de la productivité, ils ne gagnaient pas plus à la fin du mois. Voilà. Alors après, sur le BTP, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, en effet, comme tu le dis, on passe de chantier en chantier. Voilà, on est logé certainement dans les algécos, dans les taudis, dans les machins, dans les ceci. Une fois que la cité, elle est montée, on repart, et puis des fois, on ne reste que 3 mois, 4 mois, parce qu'on est là pour monter quelques murs, ou je ne sais quoi. Et donc, c'est une population qui est complètement volatile. Et alors là, faire leur histoire, moi, je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas. Est-ce que toi, tu as rencontré des travailleurs du bâtiment qui vivent encore à Nantes, et qui étaient là dans les années 60-70 ? Ce serait intéressant de savoir ça. Je ne sais pas. Les vieux qui sont ici, quand est-ce qu'ils sont venus, pourquoi ils sont venus, et pourquoi ils sont restés aussi. Et là, il faut y réfléchir avant. Et oui, bien sûr. Il y aurait tout un travail à faire. Et ça, il suffit d'un petit enregistreur, et je pense qu'il se confierait plus facilement à toi ou à des jeunes, etc., plutôt qu'un charlatan. Un trait pour trait qui fait ce travail-là actuellement. Très pour trait. Très pour trait. Très pour trait. Une association. Oui, oui. Ils ont fait beaucoup d'enregistrements. Ah, mais ça, c'est très riche. Ils ont fait du Chibani. Alors là, je ne sais pas. Dans un premier temps, ils récupèrent la mémoire. Après, je ne sais pas comment ils vont la traiter. En fait, moi, j'avais participé en interrogeant les familles immigrées sur le livre « Les pâques de la rue du Drac ». Et les enfants, en fait, comme ils étaient, pas un certain nombre d'enfants, les enfants, ils ne connaissaient pas l'histoire de leurs parents. Et la parole, elle est très très pure. La transmission de l'histoire du père, arrivé en France, ça ne passe pas. Au fait, les papas, ils n'osent pas parler de leur histoire. Ils préfèrent tourner la page et voilà. Donc, il y a aussi ce... Cette résistance. Cette résistance pour ne pas le faire penser au passé, qui est certainement dur pour certains. Et voilà, c'est... D'où la grande force de Yasmina Benguigi, qui avait fait ces mémoires d'immigrés. C'était quasiment la première fois que... Sur un ton aussi long, parce que c'est un très très long documentaire. Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est une parole, en effet, qui est extrêmement riche et qui... Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de taiseux. Il y a des gens qui... Voilà. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des exemples aussi. Il y a des exemples aussi. L'histoire de vie... Ouais. Je ne connais pas tout ce que j'ai déjà... Mais enfin, ouais, par exemple. Ouais. Et à Angers aussi, je crois qu'il y a eu du boulot, très sur les quartiers. Ouais. L'histoire de quartiers, je ne sais plus le monde, avec Marie-Jean Simon qui a suivi ça de... Ben, j'ai travaillé avec Marie-Jean sur Châteaubriand. Et donc, c'est un peu la même... Il y a l'association Rencontres. Oui, c'est ça. Avec Clotilde, là. Voilà. Clotilde... On a donné une écriture avec des... Des femmes qui reviennent de Turquie, qui sont mariées des gars du coin, là, récemment, là. Qui racontent des trucs aux emporels, assez... assez chouettes, quoi. Ouais. Parce que ça raconte l'histoire, qui monte... Bien sûr. Enfin, l'histoire de trajectoire, en étant politique et économique à un côté, en... j'ai même une histoire intéressante. Et bien souvent, il n'y a que ça comme parole. Il y a... Voilà. Il y a que cette parole qui est autrement... C'est fondamental. Parce que ça laisse... Une vie ordinaire de travailleur, ça laisse pas beaucoup de traces, hein. Voilà. Donc... Donc, il y a du boulot. Donc, il y a une à la bonne. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Je vous en fous. Je vous en fous! Je vous en fous! Juste vous en fous! C'est très important.